bonjour mes abonnés comment allez vous ce matin bah écoutez moi ça va j'ai bien dormi je me suis réveillé il ya à peu près une heure là il est 10h30 ouais vers 9h30 on va dire à peu près je sais pas exactement mais je sais qu'il était dans les 9 heures alors comment allez vous 1 vous allez bien j'espère moi ça va ça va j'ai bien dormi le temps ça va ça a l'air d'aller c'était les copains de macho qui sont passés donc je parlais du temps bah écoutez c'est le ciel est blanc quand même il n'y a pas de sel bleu il ya un petit chouïa de vent il fait pas froid je vais nettoyer mes lunettes parce qu'ils sont sales mais non il fait pas froid du tout il fait 20 degrés je crois je vous ai fait montrer donc ça va quand même mais bon on l'attend ce soleil on l'attend et bah et bah je veux du soleil alors le programme aujourd'hui pas comme vous avez vu je suis au petit déjeuner déjà coffee time je vais vite le voir avant qu'il est froid mes céréales comme d'habitude deux tartines grillées avec beurre confiture à la fraise alors je voulais goûter les nouvelles confitures que vous savez la dame a donné à eric à la braderie mais je préfère finir vraiment celle que j'ai à la fraise pour la tête du matin c'est horrible et puis seulement après entamer les autres on va pas gaspiller donc je disais je suis au petit déjeuner alors franchement il faut que vraiment je me méfie de moi j'ai eu du poids hier beaucoup de poids donc je suis sorti avec 800 g donc j'ai encore 800 g ici sur moi donc il faut que vraiment que je fais attention franchement je n'ai pas senti bien ce que je lui disais mais bon ça a été quand même j'ai préféré passer une bonne séance mettre la limite de poids et repartir avec du poids et puis régulariser cette semaine donc c'est pas souci une fois que j'ai tout perdu pour vendredi soir ça pique du coup la sens ça s'est bien passé j'étais un petit peu fatigué mais ça c'est normal c'est comme tout toutes les séances sur la fin de l'heure je suis fatigué je suis fatigué mais une fois que je suis débranché que je reprends ma voiture et que je reviens ici je vais plus fatigué si je suis fatigué mais comme j'ai conduit pendant 40 minutes le corps il réveille en fait donc il faut le temps après que que sommeil revient bref alors je disais du coup aujourd'hui le programme bon petit déjeuner je vais le répéter trois quatre fois petit déjeuner ce midi moi si j'ai faim il reste des pâtes que j'ai fait hier vu que eric et julie ont été mangés chez amélie je rigole donc ils ont bien mangé la chip armentier d'ailleurs ça me donne trop envie d'en faire mais franchement en parlant de pommes de terre elles sont chères quand même moi j'en peux plus et en plus on a été voir à notre ferme à nous où on achète nos 25 kg de pommes de terre il y en a plus et il m'a dit pas avant septembre donc en entendant j'ai obligé d'acheter des sacs et des sacs et des sacs je suis ruiné d'ailleurs là il faut que je vais encore en acheter en plus si je veux faire du parmentier mais c'est fou après franchement plus les prix des fruits des légumes ben il faut pas faut pas se poser la question pourquoi les gens mangent mal pourquoi les gens mangent du surgelé ou des plats préparés c'est moins cher voilà c'est comme ça c'est comme les raviolis moi je me rappelle dans le temps quand mes enfants étaient petits tous les mercredis c'était ravioli parce que ils allaient à l'école le matin midi ravioli et l'après midi on partait faire du shopping et ben on s'était donné les boîtes de raviolis que maintenant c'est plus de 2 euros même la grande boîte familiale presque 4 euros mais j'ai choqué c'est un truc de fou mais en vérité il faut faire soi même ceux qui savent faire maison et ben il faut faire parce que franchement déjà c'est bien meilleur oui je fais ça prend des gagnants franchement c'est parce que moi j'ai pas beaucoup de temps sinon je ferai moi même et j'encore en gênerie puis franchement c'est tout mais c'est vrai que heureusement que je fais des choses pas mal maison pardon parce que franchement c'est hors de prix à les courses à on n'en peut plus là le pire c'est qu'il manque toujours quelque chose à la maison je sais pas si c'est vous c'est pareil mais moi j'ai beau faire une liste je fais mes courses je reviens je dis ah j'ai oublié ça voilà d'ailleurs je vais noter serpillère parce que hier j'ai eu un trou de mémoire donc je vais noter mon stylo préféré je vais à l'action chercher une serpillère serpillère et il me faut des pommes et des pommes de terre je devais aller à la boucherie aussi je vais noter encore vous boucherie et il me faut des grains de tournesol le problème c'est que c'est pas la même route à moi que je regarde si mon épicerie est revenu de vacances mais ça m'étonnerait mais si je veux la boucherie c'est juste à côté donc ça me coûte rien d'aller voir donc j'irai voir allez j'irai acheté ma feuille et ça va pas aller voilà ça c'est noté donc je disais oui il manque toujours quelque chose bon on mange un petit oeuf trop bon ça avec un yaourt nature j'aime beaucoup mais manger comme ça j'aime bien aussi donc le programme aujourd'hui alors j'étais en train de parler de repas donc ce midi on va on va finir les pâtes ou pas on verra bien et ce soir je sais pas trop je sais pas trop j'ai des baguettes précuites et en fait je voulais faire savez baguettes garnies avec de la crème fraîche des lardons des tomates du fromage etc etc je vois je vois avec eric que tout à l'heure donc pour ce soir c'est point d'interrogation voilà je sais pas encore moi je mangerai quelque chose de sape aussi il me reste une betterave donc j'aimerais la couper et la faire en salade donc ça sera peut-être pour moi je vais regarder toutes les petites choses qu'il faut finir avant de que ça soit gaspillé en fait et puis voilà on trouvera bien quelque chose sinon aujourd'hui moi ce que j'ai à faire pas grand chose aujourd'hui j'ai vraiment pas grand chose à faire parce que c'est vrai que j'ai tout fait hier et puis j'ai pas de vaisselle parce qu'ils ont pas mangé à la maison j'ai pas trop de choses à ranger le sol est propre mais juste l'aspirateur à passer parce que hier big way n'est pas passé donc big way va faire son travail après et puis ouais franchement j'ai pas grand chose à faire eh ben moi je vous dis quoi eh ben tant mieux franchement ça fait du bien ça fait du bien ouais je crois que je peux prendre mon temps ah ouais je peux prendre mon temps bon et puis faut qu'on tend aussi la pelouse je sais pas quand il faut vraiment qu'on le fasse parce que là je suis pas bien moi quand je vois mon jardin comme ça mais bon eric m'a dit on n'a pas le choix il pleuvait c'était tout mouillé dans les pelouses et puis faut attendre que ça sèche un petit peu quoi ce que je comprends qu'est ce qui est un macho qu'est ce que tu fais tu cherches quoi ton jouet il est où et en dessous du même la chaussure ton poète poète il est où cherche cherche le poète poète il me regarde il me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte quel poète poète du coup il est parti dans le canapé avec l'autre jouet oh là là et ben je pourrais répondre à vos commentaires aujourd'hui je ferai ça dans l'après midi en regardant quoi qu'est ce que je vais regarder cet après midi pas d'interrogation dites moi qu'est ce que je vais regarder et oui hier je regardais tard aussi et c'était quand je suis rentrée il y en avait encore et j'étais en train de regarder j'adore j'aime bien j'aime beaucoup c'est trop marrant j'ai fait mes carreaux il n'y a pas longtemps mais avec la pluie ça recommence j'en ai marre j'en ai marre moi je ne l'ai fait pas aujourd'hui non j'ai trop la flemme qu'est ce qu'il y a Mathieu tu veux une céréale tiens va manger et puis voilà en goûter aujourd'hui moi je ne sais pas franchement aujourd'hui j'ai la flemme en fait je ferai peut-être aussi un petit apéro ce soir parce que vous savez que le pack j'avais acheté chorizo lardot fromage il m'en reste quelques tartines et j'aimerais les faire un petit peu griller pas trop et mettre du pâté de campagne dessus un petit peu de chips par ci par là et puis se faire un petit apéro ouais je ferai bien ça ouais je vais faire ça en petit je vais noter moi j'aime bien noter hein alors je vais noter apéro apéro je vais tartines plus pâté chips voilà c'est bien non ? ouais ouais c'est bien en plus vous savez ce que j'ai envie de manger moi ? des moules j'en avais vu quand ? samedi quand j'ai été faire les courses avec Vincent chez Auchan il y avait un pack de moules et je voulais le prendre hein c'était pas cher 10 euros euh je crois qu'il y avait 2 kilos non 10 euros c'était pas cher et je voulais les prendre justement pour dimanche et je les ai pas prises et du coup je dis Eric oh je dis moi j'avais envie de manger des moules il dit ah ouais oh il dit non bon du coup bah j'ai bien fait de pas les prendre mais c'est comme avec euh comment la raclette il s'est moqué de moi hein il me dit tu vas faire une raclette maintenant et tout bah je dis oui je dis t'as vu le temps et tout donc on avait fait la raclette donc il me dit bah tu manges pas alors je dis bah si mais je dis je veux pas manger de la raclette si je suis toute seule bah il dit bah non je vais manger avec toi et tout de suite on a mangé à 3 je lui dis aussi à manger donc euh je suis tranquille au moins mon paquet de de raclette est fini en fait donc euh ça de moi après je sais pas si on peut le garder longtemps 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 les trucs comme ça au congélateur je ne sais pas mais bon enfin je tousse et je fais un rond en même temps bon bon bah je sais pas si aujourd'hui le vlog va être intéressant quoi que on sait jamais la journée n'est pas finie moi je 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 vlog tout tout au long de la journée ah du coup hier j'étais trop contente j'ai eu un nouveau livre que je vous ai fait montrer donc euh je vais le sortir après il est dans ma voiture et je vais le mettre avec ma collection et euh justement c'est ça que je voulais vous faire montrer aussi vous savez le petit livre ici que j'ai acheté là voilà bah moi je fais la collection du coup regardez comment c'est trop beau regardez comment c'est trop beau moi j'aime bien j'aime beaucoup et du coup franchement c'est bien 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 trouvé regardez la taille franchement c'est pas bête ce qu'ils ont fait et du coup euh comme je vous disais moi je fais la collection et euh j'aimerais bien avoir euh l'étagère aussi ok alors normalement elle coûte 55 euros mais normalement on va l'avoir gratuit avec plusieurs envois donc euh j'attends et je vais voir donc il y aura plein de livres à recevoir encore il y a tout ça donc il y en a pas mal et euh l'étagère en fait elle est avec des lumières à l'aide voilà donc je fais une petite collection comme ça je suis très contente très 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 contente donc euh j'ai vite envoyé des papiers et j'ai déjà posté hein j'ai pas attendu hein j'aimerais vite 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 les recevoir et en plus on va recevoir aussi un mug il est trop trop beau moi j'aime bien le 5 bon sans plus mais le mug j'aime beaucoup bon voilà et puis euh oui du coup je voulais chercher mon livre au McDo euh au McDo le livre du McDo dans ma voiture je vais le mettre avec ma collection donc je suis trop contente euh hier bah j'ai bien fait d'aller acheter des trucs chez McDo hein parce que franchement c'était pas bon le repas hier alors la viande je sais pas c'était du porc mais je sais pas on dirait qu'il était grand et tout et c'était des petites pâtes papillons mais elles étaient pas cuites en fait à mon goût elles étaient pas cuites hein donc j'ai rien mangé du tout j'ai mangé que l'entrée c'était de la macédoine j'ai pas mangé le dessert parce que c'était euh à liégeois vanille j'aime pas mousse au chocolat j'aime pas donc je les ai laissés j'ai mangé le pain avec le fromage et c'est tout et du coup bah j'ai pris mes nuggets et j'avais mangé la moitié de mon cheeseburger il me reste l'autre moitié justement que j'ai mis au frigo hein bien évidemment parce que quand je rentre de l'hôpital je fais mon sac tout de suite je sais qu'il y a des choses dedans et et voilà et du coup j'ai une de mes copines elle me disait parce que je lui avais dit que j'avais rien mangé et tout elle me dit pas pourquoi t'as pas récupéré les yaourts oh non 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 parce que le temps que je mets tout dans mon sac euh quand on quand il ramasse les plateaux il est 21h30 je sors de la séance il est minuit passé hein donc non la chaîne du froid même si moi c'est un sac de comment un sac isotherme mais je sais pas j'ai un peu peur quand même ah j'ai demandé qu'ils grattent ah mon aîné il me gratte voilà donc non non je préfère les laisser mais c'est pas pour un yaourt je m'en fiche et puis voilà donc heureusement dans un sens que j'ai pris vraiment qu'il fallait bref euh qu'est ce que j'allais vous dire aussi j'allais dire quelque chose vous savez si je note pas bah je sais plus après on sait plus non mais ça fait 20 minutes que je papote là hein oh la 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 cendrine c'est pas belle c'est dingue hein ouais moi je vais déjeuner et je reviens vers vous parce que moi j'ai faim là hein bon bah du coup j'ai décidé euh bah comme je vous ai dit tout à l'heure de faire des baguettes farcies donc c'est des baguettes pré-cuites donc là je fais mes lardons avec des oignons j'ai mis du poivre je vais rajouter une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de thym je voulais mettre de l'herbe de Provence mais j'en ai plus du coup bah ça sera du thym et c'est aussi bien hein après vous mettez les épices que vous voulez hein comme je le dis à chaque fois chacun est libre de ses goûts par contre je ne rajoute pas de sel parce que les lardons c'est déjà bien salé et puis euh les épices aussi hein donc là je laisse bien euh compoter un peu les oignons et un petit peu griller les les lardons pas trop parce qu'après comme ça va le four mais juste ce qu'il faut voilà je laisse tout doucement voilà voilà les tartines sont prêtes et là je vais rajouter un peu d'huile pimentée sur le dessus et euh je passerai au four euh tout à l'heure à 200 degrés pendant euh quelques minutes le temps que le pain soit cuit à vous de euh surveiller ça a l'air trop 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 bon mmmm alors maintenant euh il me restait des pommes de terre du coup je vais les couper en morceaux et je vais les faire à la poêle avec des oignons alors j'ai mis mes oignons j'ai coupé en petits morceaux j'ai mis de l'huile pimentée et j'ai mis du curcuma donc là je laisse bien les oignons repoter un petit peu je vais rajouter du thym voilà une cuillère à café comme d'habitude une cuillère à café et je rajoute une cuillère à café de beurre je laisse cuire tout ça tranquillement je vais couper mes pommes de terre et je vais les ajouter dans ma poêle voilà j'ai rajouté mes pommes de terre j'ai mélangé et là je vais rajouter du sel et du poivre et je vais laisser un petit peu griller les pommes de terre le temps que c'est prêt et tout ça, ça sera dans un petit perroir dans le frigo pour Julie et elle mangera ça avec du biftec, une omelette c'est ce qu'elle voudra j'ai rajouté un morceau de margarine pour avoir un petit peu de croustillant sur les pommes de terre je continue en cuisine alors moi j'ai envie d'un petit velouté de tomate soupe tomate velouté je vais voir comment je vais la faire donc là j'ai pris ma casserole d'eau chaude j'ai mis des tomates j'ai mis du curcuma un bouillon de légumes un bouillon de cubors légumes et puis je vais faire bouillir mes tomates pour enlever la peau vous savez, pour faire des tomates pelées voilà, et après par contre le jus je vais le garder après je vais faire cuire mes pommes de terre dedans et après je ferai ma soupe dedans également et là je vais éplucher un oignon bon voilà, mes tomates sont pelées j'ai mis les pommes de terre, j'ai mis l'oignon j'ai rajouté un petit peu d'eau et voilà, je laisse cuire jusqu'au temps que les légumes sont cuits et après je mixerai ma soupe bon voilà, ma soupe à la tomate est terminée elle est très très bonne j'ai goûté, elle est très très bonne je vais prendre une petite tasse voilà, voilà, je laisse refroidir parce que là elle est encore bien chaude et après ça sera au frigo voilà pour le repas enfin le repas je vous expliquerai tout à l'heure bon, je vous reprends, il est 14h donc je viens de finir en cuisine donc je vous explique alors, il me restait des pommes de terre je les ai coupées en morceaux je les fais revenir à la poêle avec des oignons etc. etc. ensuite, j'ai fait une soupe à la tomate genre veloutée donc ça c'est bon aussi il me restait des pâtes du coup ce que j'ai fait, je les ai fait revenir avec des oignons de la sauce tomate concentrée, de la tomate cuisinée j'ai tout mélangé, du sel, du poivre et j'ai mis tout en tupperware et il me restait également le panais de dinde que j'ai coupé en morceaux et que j'ai mis en tupperware également donc tout ça, je laisse refroidir ça va être, c'est en tupperware et je vais le mettre au frigo pour la semaine, pour moi le midi où Eric s'y prend une gamelle voilà, comme ça, ça c'est fait pourquoi on ne le finit pas ce soir ? parce qu'on a envie d'autre chose Eric a envie de frites et c'est vrai que ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de frites donc je vais faire des frites avec, j'ai acheté un morceau de fondu je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon retour de course de Auchan donc je vais faire en forme pavée tourne-dos, vous savez à pavé plutôt, parce que tourne-dos c'est rond donc moi ça sera à pavé donc je vais faire ça ce soir Julie, elle, elle veut des frites avec des oeufs donc elle ne veut pas de viande donc et ben j'ai pas besoin d'aller à la boucherie j'ai ce qu'il faut, j'ai juste je dois juste aller à grand frais le soleil il sort et la luminosité n'est pas terrible je vais essayer de vous bouger, alors c'est un petit peu mieux donc je vais juste aller à grand frais chercher des pommes de terre il me faut de l'huile à frites parce que ben j'en ai pas enfin je crois qu'il m'en reste un petit peu mais je pense que j'en aurai pas assez donc je vais en racheter et comme j'ai dit il me faut des pommes aussi je vais me prendre une grenade parce que j'en ai trop envie et je dois passer chez Action pour prendre ma serpillière il me faut aussi également de l'ail de toute façon je ne vais pas tout vous dire ce que j'ai noté sur ma liste je vous ferai un retour de course du jour voilà pour ça, donc je suis tranquille tout est préparé, tout est sous tupperware donc maintenant j'ai plus qu'à laisser bien refroidir avant de le mettre au frigo et je suis très contente moi j'ai déjà goûté mon velouté de tomate trop bon et je prends des petites tasses parce que si je prends des bols et des bols pour moi c'est pas possible donc je prends une tasse et puis ce soir pareil ça sera une petite tasse avant de manger des frites et puis voilà et puis après pareil le velouté je le laisse bien refroidir ensuite je vais le mettre soit en tupperware ou soit en bouteille je vais voir et puis voilà donc maintenant j'attends aussi que mon gaz refroidit pour le nettoyer parce que comme d'habitude moi je le salis quand je fais la cuisine je salis tout le temps mon gaz bon c'est pas bien grave Julie m'a aidé à à vider le lave-vaisselle et elle a re-rempli le lave-vaisselle là j'ai que des marmites et des casseroles justement que j'ai préparé les tout ce qui me restait oh je trouve pas mes mots bref vous m'avez compris vous m'avez comprise j'ai j'ai du mal à trouver mes mots c'est pas possible je vais y arriver j'ai fait de la vaisselle avec toutes les préparations que j'ai faites voilà c'est mieux donc j'ai tout à nettoyer je vais tout à la main donc je vais faire ça et je vais aller prendre ma douche et puis je vais partir à grand frais et chez action le soleil revient c'est cool j'ai des tomates elles sont comme ça mais toutes vertes encore et je vais les voir avec les concombres aussi si elles sont bien poussées et les aubergines je vous ferai montrer ça aussi tout à l'heure voilà pour ça je suis trop contente j'ai bien avancé en cuisine aujourd'hui comme j'avais pas trop de ménage à faire et bah là il y a que des petites choses sur la table c'est à Julie il faut qu'elle les range sinon voilà donc c'est pour ça que j'ai profité d'être en cuisine aujourd'hui et puis vous avez vu les baguettes aussi que j'ai faites aussi donc j'ai fait tout ça donc pour demain franchement tranquille là il y aura quoi manger du coup demain je ne fais rien c'est cool allez go je remets tout ça au frigo je nettoie mon gaz je nettoie les marmites les casserole je vais à la douche et je pars à grand frais et je suis action à tout à l'heure alors là j'avais ouvert ma grosse boîte de sauce tomate concentrée pour mettre dans mes pâtes et ma soupe du coup là il m'en reste et comme je vous ai dit la dernière fois moi après je fais des cubes et je le congèle voilà donc c'est tout ce qui me reste donc je vais congeler et après je m'en sers au fur et à mesure ou je le mets dans un sac de congélation voilà ça dépend ça dépend la place que j'ai dans mon congélateur voilà ça va partir au congélateur coucou les amis re coucou il est 16h48 exactement je suis encore sur la route j'ai été me balader alors j'ai été dans la ville de courrières j'étais dans un action là-bas et franchement il était pas mal du tout bon après que toutes les actions se ressemblent mais j'aimais bien il était grand et bien rangé c'était pas mal bon j'ai pas pris grand chose j'ai juste pris ce qui me fallait et j'ai trouvé une nouveauté ensuite je suis partie à Grandfray chercher des pommes de terre alors pour trouver des pommes de terre pour des frites franchement il faut y aller c'est compliqué et en plus c'est pas donné dis donc là j'ai payé 6 euros les 5 kilos de pommes de terre bon ça fait 1,50 euros le kilo mais bon à peu près et là je vais chez mon épicier voir s'il est ouvert s'il est revenu de vacances pour mes graines de tournesol et ensuite je dois passer un match pour du raisin et un pastèque et chez Aldi pour de la graisse pour les frites vous savez les grosses plaques de graisse à frire voilà mais là c'est l'heure de pointe et franchement c'est la galère il fait chaud il fait lourd il fait 22 degrés mais il fait lourd et en plus j'ai un coup de peau je suis fatiguée c'est ça de faire plusieurs magasins en fait et en fait quand j'étais dans la ville de courrières il y a un magasin enfin c'est pas un magasin c'est les gens en brocante et les gens ils vendent plein de bricoles voilà et en fait c'est comment elle s'appelle famille en folie qui a été par là-bas je pense et qui a donné le nom du magasin et c'est là que je l'ai vu j'ai dit oh bah je vais les faire à tout et j'ai trouvé des petites choses je vous ferai montrer ça tout à l'heure quand je rentrerai à la maison et par hasard franchement parce que là-bas moi j'habitais pas loin enfant avant j'habitais pas loin dans le temps et j'ai été voir une copine en fait et après c'est là que j'ai été faire un tour chez Action enfin Koran moi j'allais souvent chez Koran et après j'ai vu tout ça en fait et j'ai même repéré un restaurant polonais juste à côté de chez Action et du coup ça me tente bien d'aller manger là-bas je sais pas quand mais je vais en parler à Eric et j'aimerais bien il y aller et emmener peut-être mon papa s'il veut bien venir avec nous ça lui fera plaisir je pense parce que mon papa est polonais donc je pense que ça lui ferait plaisir à voir voilà à voir et c'était 25 euros pour l'entrée plat dessert donc ça va hein pas très cher hein bon alors j'arrive bientôt chez mon épicier est-ce qu'il est ouvert ? bon du coup je suis toute seule Julie elle est partie se balader avec ses copines elle est partie boire un verre aussi et ben moi je suis toute seule personne pour m'accompagner je suis toute triste oh non il est fermé ouais il est fermé bon bah tant pis hein j'irai dans l'autre épicier comme la dernière fois en fait bon bah du coup je vais faire demi-tour ici hop hop je fais demi-tour bon allez bah je rentre à la maison du coup euh non c'est ce que je raconte non non Sandrine tu rentres pas tout de suite t'as encore match et Aldi à faire non j'en ai marre je me suis pris quelques cerises à grand frit bon une petite poignée hein et 13 euros le kilo je peux vous dire que j'ai pris une petite poignée hein mais elles sont grosses ça donne trop envie hein c'était ça ou des bonbons quoi que les bonbons c'est le même prix en vérité hein il vaut mieux manger un fruit alors hein parce que quand on boit les bonbons à 15 euros le kilo ben autant de prendre un fruit hein franchement c'est la vérité hein je voulais une grenade j'ai pas trouvé y'en avait pas y'avait des figues mais j'ai pas trouvé une grenade du coup bah tant pis je vous garderai un match tiens alors est-ce que je reprends la arcade ou pas tandis que je réfléchis où je vais passer non euh 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 non je vais passer par derrière Bon allez je vous reprends tout à l'heure Bon me voilà rentrée à la maison Il est 17h30 Je suis fatiguée J'en ai marre des magasins En fait c'est pas les magasins qui fatiguent C'est la route Mais bon je suis rentrée C'est le principal Je vous fais le retour de course Où j'ai été un peu partout Donc on va commencer par le dernier magasin C'est à dire Match Donc j'ai pris du blanc de bœuf Parce que j'avais la flemme d'aller Chez Aldi en fait Donc j'ai tout pris chez Match Bon c'est pas donné 5,60€ à kilo J'en ai pris deux Voilà pour les frites de ce soir Avec ça j'ai pris une sauce au poivre Parce qu'Eric avec ses frites Il adore la sauce au poivre J'ai pris un fromage Un bon mayonnaise Un camembert Plutôt Et là j'ai pris un fromage C'est quoi ? Sapola L'abbé de la Vallée En promotion C'est les promos de la semaine Donc j'ai pris un morceau Voilà pour Match Ah non Et puis le pastèque Voilà j'ai pris un pastèque 5€ le pastèque Pas donné non plus Mais bon J'ai pas trouvé ma grenade non plus Et le raisin était pas beau Donc j'ai pas pris Et les pommes trop chères Donc j'ai pas pris Mais bon ça ça ira On verra Ensuite Grand frais Donc les pommes de terre Le filet de 5 kilos A 6 euros Et j'ai pris Une poignée de cerises Regardez moi ça Elles sont trop belles Elles sont trop trop belles Et puis elles sont grosses quand même Franchement elles sont grosses Ouais Du coup je vais me régaler Et je vais en donner 2-3 julies Le reste c'est pour moi Je plaisante On va les manger à 2 Voilà Pour grand frais C'est tout ce que j'ai acheté Franchement je vais pas acheter grand chose Après y'avait rien Enfin y'avait rien Y'avait rien de De ce qui me fallait en fait Non mais j'hallucine Attendez une minute Non mais j'hallucine Eric est en train de nettoyer la friteuse Et monsieur Il va chercher dans l'arbre Anoshi Anoshi Et il mange Et moi j'en ai pas Alors moi j'ai dit Moi j'en veux une Mais celle qui est tout en haut Parce qu'elle est bien jaune Eh vous avez vu Il partage pas lui Le petit gourmand Alors du coup j'ai frappé au carreau Il me dit tu m'as fait peur Eh T'as vu hein Allez on continue Chez Action Donc chez Action J'ai pris La lessive Non là Toute simple 2,60€ Moi je prends tout le temps celle là Et je suis pas déçue Franchement Elle est trop trop bien J'ai repris Il rentre Il me parle Donc j'ai pris Un arpique gel Pour les toilettes S'avère Pas Je l'aime beaucoup celui là Il sent trop bon J'aimais bien le rose Mais le vert Je l'aime encore plus Donc j'ai pris Un arpique Ensuite J'ai repris Mon concentré Multi surface Pour laver mes sols Au bubble gum Moi je l'adore celui là Il sent trop trop bon J'ai pas regardé S'il y avait l'opérculé Il l'a pas Mais il sent très bon Je laisse la porte ouverte Non Je continue J'ai pris Des kikot Pour grignoter Le soir J'ai pris ça Et La nouveauté C'est ça Un gel lavant A la camomille Pour le visage J'ai pas senti en fait Il sent trop bon Je vais le tester Dès ce soir Voilà Gel douche A la camomille Voilà Pour action C'est tout ce que j'ai acheté Ensuite On va partir Sur Le magasin La renaissance Une brocante C'est tout des gens Qui vendent des petites choses Et du coup Moi j'ai trouvé Une pépite J'ai trouvé une pépite Je mets ça là J'ai trouvé Un Un brûle Brûle fondant Voilà J'ai trouvé ça Un euro Vattes Donc franchement Il est beau Et il est moins cher Que chaque action Parce que chaque action C'est 2 euros Chaque action Bon il est pas tellement beau Et celui là Je le trouve très très beau Et en plus gris Bah c'est ce qu'il me faut ici Voilà Donc j'ai pris ça Il vendait des sambons Aussi Des fourdons Des sambons Des fourdons Alors j'ai pris La barbe à papa Et j'ai pris Savon d'oeuvre Donc c'était 1,50€ Les 3 Bon ils sont petits Quand même Mais j'ai pris ça Et La pépite Que j'ai trouvé Regardez Des sabots Tout neuf Qui vient De chez Cache-Cache 7,95€ Je les ai pris direct En plus c'est ma taille Et ils me vont Très très bien Ça avec un patalon fluide Un patalon fluide blanc Ou même noir Ou même couleur marron foncé Ou vert Voilà Je kiffe trop Et en plus Elles sont pas lourdes Elles sont vraiment légères C'est pas du cuir Mais franchement Trop trop bien Trop belle Nickel Je suis trop contente Voilà Pour les achats Du jour Bon je vais allumer Un fondant Je vais mettre D'aube Ouais Allez Je vous dis A tout à l'heure On s'en va Bon je vous reprends Un petit peu Avant de manger Avec mon glaçon Pourquoi glaçon ? Regardez Je sais pas si vous allez voir Ouais là Ici Là Je suis toute rouge Je viens de presque Me brûler Avec l'huile De la friteuse En fait Quand j'ai jeté Le pain Le pain de graisse Il y a glissé Du pain à pied Et comme il y en avait déjà Qui était en train de fondre Ça m'a esclaboussie Sur le bras Ça va C'était pas brûlant Brûlant Heureusement Parce que je venais de le faire Mais ça picote quand même Donc j'ai passé mon bras Sous l'eau froide Et là Je mets un glaçon Je fais couler l'eau du glaçon Enfin je fais couler le glaçon Sur mon bras Bon ça picote quand même Ça picote Mais bon ça va C'est bénin en fait Et j'ai pas de biens fines Donc demain Je vais l'en acheter à la pharmacie Parce que On sait jamais En cas où D'habitude j'en ai tout le temps Et là j'en ai pas Eric est parti à la boulangerie Chercher une baguette Parce que comme on a acheté du fromage Bah pour ce soir Que je l'ai pas rangé Parce que moi j'aime bien le fromage Quand il est mou Donc on l'a pas rangé Là j'ai fait les frites Du coup Eric a continué Les pâtes glaces Il m'a dit Touche à plus rien Je le fais Il y a eu peur Il pensait que j'étais quand même brûlée Mais je lui dis Non non ça va Je suis rouge C'est normal Ça a touché la peau quand même Ça aurait pu être pire Heureusement Parce que franchement Mais ça bouge Je les adore Ils sont trop belles Ils sont trop belles Et du coup ça me picote Ça me picote En plus c'est mon bras Où j'ai eu ma fistule Donc Mais bon ça va quand même Ça va ça va Et puis là j'ai coupé Le morceau de bœuf Vous savez le morceau de fondu J'ai coupé en sac par Et on va faire des Genres de pavés Et on va manger ça Avec les frites Là ça ne se fait pas Et ça sera très très bien Voilà Julie elle m'a dit Qu'elle allait rentrer vers 19h Donc elle ne va pas tarder Là il est 18h15 Elle ne va pas tarder Moi et mon glaçon Franchement Vous voyez c'est léger On le voit quand même Un petit peu Avec cheveux rouges ici C'est tellement léger Que ça pique C'est dingue Franchement Alors celui qui est bien brûlé Waouh Franchement Pourtant je ne suis pas chochote Mais quand ça pique Ça pique Voilà Et le glaçon Il fonce super vite Mais bon Ce n'est pas grave Pourtant je le sais D'habitude je ne vais plus doucement que ça D'habitude je l'enlève du papier Je le tiens dans ma main Et seulement après je le mets Et là je ne sais pas ce que j'ai fait J'ai voulu aller vite Et puis voilà Toujours comme ça De toute façon les accidents On veut toujours aller vite Et le pire c'est que j'avais deux Deux gouttes Sur mes lunettes J'avais du mal à les nettoyer en plus Parce qu'il y avait toujours une trace Du coup j'ai fait J'ai dû les nettoyer Au produit à vaisselle Mon glaçon est presque fondu Oh là là je vous jure Toujours des bêtises C'est ça la cuisine Bon Et puis après on va manger Eh oh ouais Ça sent super bon Attendez il est où ? Il est là Le fondant d'œuf Il sent trop trop bon Franchement J'aime J'aime beaucoup J'aime beaucoup Du coup je pense que Julie Elle va m'en piquer Et demain j'allumerai Peut-être par ma papa Mais je vais d'abord tester Combien de temps Ils sentent Et puis je verrai Si ça dure longtemps Bon je pense qu'ils étaient petits Mais bon ça va quand même Ça va Bon allez En fait ça me saoule De rester comme ça Si Avec mon glaçon J'en ai marre Ouais Oh ouais Ça sent vraiment le devant Top C'est top C'est top top Bon je vais charger La caméra Parce que je n'ai plus Beaucoup de batterie Voilà Bon allez Je vous dis à tout à l'heure J'ai fait J'ai fait de la mayonnaise maison On est en train de le mettre en pot Donc Bah voilà Je suis blessée J'ai dû aller à la pharmacie Pour acheter de la tulle grasse Du tulle gras Je suis bien brûlée quand même Un filet J'adore regarder ça Un petit peu de sel Je ne savais pas que c'était commencé Et au dernier moment On mettra du jus de citron Parce que si je le mets maintenant Ça va cuire la salade Ouais Hop Là j'ajoute le parmesan Mais je vais mettre le citron juste après Vous mettez un petit peu de parmesan râpé Bon je vous reprends dans ma salle de bain Pour finir ce vlog Voilà J'ai fait bobo Là ça va un peu mieux Ça dépend en fait Ça dépend Des fois ça lance Et des fois Ça va Mais bon Je vais avoir une cloque C'est sûr Là aussi j'ai été touchée Ici Ici Là Mais là C'est pas douloureux Ici Et le plus C'est ici En fait Bah tant pis Du coup J'ai dû courir Parce que comme j'avais pas de biafine J'ai dû courir à la pharmacie Je disais Eric J'y vais Parce que Bah j'ai trop mal Alors je voulais aller acheter de la biafine Et tout compte fait J'ai demandé De la biafine Et du tulle gras Et du coup Elle me dit Bah pourquoi vous prenez les deux Je dis Bah Je dis Bah Alors du coup Je lui ai fait montrer Elle m'a dit Bah non Mettez plutôt du tulle gras Parce qu'elle dit La soufflette Elle va Elle va ressortir Et puis Il faut hydrater à fond en fait Donc elle m'a dit Il faut prendre du tulle gras Et mettre un bandage Donc j'ai acheté ça J'ai payé 8 euros 8 euros 4 à 10 Je sais pas Où Eric Il l'a mis On sait pas Où il l'a rangé Il doit être dans Il a dû le laisser par là Bon c'est pas grave Je vous le ferai montrer demain Franchement c'est cher Il y a que 6 petites feuilles Comme ça Franchement Un petit carré Comme ça Il y en a que 6 dedans 8 euros 4 à 10 Super cher Je mange un bonbon C'est pour ça Bah ce soir On a super bien mangé C'était trop bon Les frites Avec le pavé de boeuf Sans saut poivre C'était très bon Ensuite On a mangé du pastèque Et qui m'a dit Mange beaucoup 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 Faut hydrer ta front Ouais mais Je peux pas trop non plus Surtout que je suis repartie Avec du poids Donc là Une douche J'espère que je vais arriver A me laver Avec une main quand même Et puis Et puis Je vais me reposer Parce que je suis fatiguée Franchement Avec La ballade Les courses La blessure Je suis morte Donc Bah je vais vous laisser là Je vous fais de gros gros Bisous Et je vous dis A demain Pour un prochain vlog Avec moi Bonne soirée A demain Bisous Ciao